Qu'est-ce que vous avez choisi votre médecine ? Mon initiative personnelle, c'est d'être en cohérence avec mon choix de société. Et la cohérence avec mon choix de société, c'est d'avoir une médecine qui sort du traitement symptomatique pour aller sur des traitements plus éthiologiques, c'est-à-dire plus sur la cause que forcément des conséquences. D'essayer de ne pas rester sur une médecine qui traite des symptômes, sans se poser des questions, des fois volontairement, sur les vraies causes des choses. Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de problèmes chez les adultes, où entre guillemets, quand on travaillait, c'était avec beaucoup de moyens, on n'arrivait pas quand même à changer des fois beaucoup les choses. Et je me suis aperçu que c'est des problèmes qui pouvaient être évités en travaillant chez l'enfant. Donc le travail postural, ostéopathique, orthodontique chez l'enfant, c'est quelque chose de fondamental. Parce que souvent les problèmes de dos ou de décalages posturaux, de maux têtes, etc. sont liés à un système de développement, une tonicité de l'enfant, une façon de respirer, de déglutir, d'utiliser son diaphragme. Donc c'est pour ça que j'ai développé ces trois disciplines, l'orthodontie, la posturologie et l'ostéopathie, un petit peu à postérien, en me rendant compte que des fois chez l'adulte, c'était entre guillemets un peu trop tard. Développer la posturologie au cabinet, c'est une grosse façon de prendre en charge le patient dans sa globalité parce que tout de suite, il ne nous dit pas qu'il a des maux de tête, mais le fait de demander, etc. On arrive à dresser un tableau clinique, faire des tests qui peuvent nous permettre à passer d'un traitement cari simple et au revoir monsieur, à un traitement un petit peu plus complexe qui joue par exemple sur des maux de tête ou des problèmes de dos. C'est aussi une mise en responsabilisation du patient sur la prise en main de sa santé. C'est que moi je me sens bien dans mes baskets, je n'ai pas l'impression de faire quelque chose de « mauvais » à mes patients à leur insu. J'ai l'impression d'avoir une patientèle qui s'est étoffée, parce que de bouche en oreille, il y a plus de personnes qui étaient en recherche de ça, paradoxalement, on pourrait penser que non, et qui du coup viennent dans mon cabinet. Donc moi ça a changé ma patientèle, et j'ai une patientèle qui est beaucoup plus « éduquée » ou en recherche d'éducation. Et donc du coup, en communication, ça se passe toujours mieux, on arrive à faire des soins de plus haute qualité. Donc c'est aussi important pour moi de ne pas rester sur des soins un petit peu basiques, ou pour lesquels on sait qu'il n'y aura pas de longévité. C'est tristouné de faire ça, quoi. Quelquefois, des personnes qui viennent et qui ont un parcours de soins par rapport à un problème de dos ou de genoux, qui s'étalent sur 20 ans, quoi. Alors je ne sais combien de consultations chez plusieurs spécialistes, de radiologie, de scanner, de devis sur des interventions qui des fois font un petit peu peur aux gens. Par exemple, quand quelquefois on travaille tout simplement sur l'articulation ou la façon de respirer la langue et qu'on a des améliorations de leurs symptômes, les gens sont clairement contents. Parce que ça, avec des fois peu de moyens et d'un point financier quand même quelque chose qui est plutôt relatif, on arrive à travailler sur des choses qui pourtant en 20 ans n'ont pas été une seule fois évoquées. J'ai l'impression quelquefois d'être mon patient d'une certaine manière et j'aimerais que, si j'avais ce problème-là, j'aimerais qu'on me traite comme ça. Et si je vois que je ne peux pas faire ce que je pense être le bien, soit j'essaye d'éduquer encore le patient pour essayer de l'amener vers ce choix et pour ça je le nourris de bases fondamentales, d'anatomie ou autre chose. Soit si c'est vraiment pas en accord avec moi, je suis amené des fois à ne pas soigner la personne. Je lui dis très clairement que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais moi, mon rôle de citoyen, ce n'est pas que de voter, c'est aussi de bien soigner. C'est mon rôle dans la société. Il faut déjà écouter les patients. Et c'est en fonction de ce qu'ils nous disent qu'on peut déjà se demander si on va pouvoir apporter une aide à la personne. Et quelquefois, et même souvent, c'est à nous de faire l'interrogatoire, comme tout médecin, essayer de traduire en langage médical ce que nous disent les patients. Et à partir de là, si on peut arriver à passer d'un vocabulaire de patient à un vocabulaire de médecin, à bien le faire comprendre aux gens, ça prend du temps de parole. On va avoir une adhésion de ce patient qui va nous permettre de travailler. Et donc peut-être qu'on a passé 20 minutes ou une demi-heure sur une consultation, entre guillemets, à ne que parler. Évidemment, ce n'est pas rémunérateur. Mais peut-être que le niveau de soins qu'on va effectuer plus tard sera beaucoup plus haut. La patientèle qui va nous être adressée par cette personne qui est contente va être aussi de meilleure qualité. Et le gain personnel en tant que reconnaissance est essentiel. Il faut être respectueux, un petit peu humble, parce qu'on ne connaît pas tout en médecine, etc. Ou tout du patient, son histoire, etc. Donc il faut une certaine humilité pour aussi arriver à faire passer le fait que si la personne est là, c'est bien un patient et pas un consommateur ou un client. Sous-titrage ST' 501